Vous témoignez aussi tout à l'heure dans un des ateliers. Moi, je voudrais prononcer un tout petit peu. Parce qu'il y a quelque chose de spécial au château d'Eskelbeck. C'est l'immense sympathie que vous avez créée autour de votre projet, la notoriété que vous avez su accumuler. Et ça, c'est un point majeur pour la réussite ultérieure. Vous avez su bien communiquer. Or, il y a plein d'autres éléments de patrimoine qui n'arrivent pas à se faire connaître ça. Alors, pouvez-vous dire un petit mot sur comment vous êtes fait pour devenir aussi très capitale de sympathie ? Et quelle a été votre recette ? La première chose qu'on a souhaité faire, nous, on vit à Paris, on est installé à Paris, on a notre vie professionnelle à Paris, et lorsqu'on a décidé d'arriver à Eskelbeck et d'investir ce lieu et de le refaire vivre, la première chose était de réinvestir, évidemment, la première chose, les extérieurs, d'ouvrir la propriété au public et de réinviter les habitants du village et des proximités à l'intérieur du jardin. Donc, on a commencé à travailler sur se connecter aux gens et essayer de réconcilier, pas de réconcilier, mais évidemment, la communication est très importante, et je pense qu'il crée les problèmes, c'est la non-communication. Et d'exprimer ce qu'on faisait au château d'Eskelbeck et notre volonté, même si elle n'était pas forcément toujours très précise, puisque finalement, le projet, il était uniquement de faire revivre les lieux, il n'y avait pas un projet, on n'arrivait pas avec un fonds d'investissement, avec des millions à dépenser pour un projet d'hôtellerie, qui allait animer la région au village. Et finalement, les gens, je pense, ont été très touchés de pouvoir revenir. Les gens ont un sentiment, ils ont une historique avec ce domaine, ils étaient très liés, les habitants sont très liés au château, ça a été très souvent aussi un lieu de, finalement, un QG, pendant toute l'histoire, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et avant, ça a été toujours un lieu historique, un lieu qui a été un QG, qui montre aussi, finalement, le sentiment que les gens ont pour ce lieu et son importance. Et je pense qu'on a toujours pris ce lieu forcément sans prétention, on n'avait pas de prétention sur ce lieu, on voulait le sauver de l'abandon et lui donner une chance de voir le jour avec un projet qui soit à sa juste valeur. Donc je pense que la sympathie était, oui, sûrement une bonne communication, des projets sensibles et pas trop de prétention. Et l'association compte combien de membres ? L'association compte aujourd'hui une centaine de membres avec à peu près une vingtaine de membres actifs à différents niveaux. Merci, Jean-Marie. Merci, bravo.